Vous devez savoir que la qualité d'eau et la quantité d'eau que vous donnez à vos animaux est extrêmement importante pour la réussite de votre élevage. Parce que vous devez savoir que l'eau c'est la vie. Donc un pot qui ne consomme pas une quantité suffisante d'eau pour combler ses besoins n'aura pas une très bonne croissance. Donc si dans votre ferme vous avez la possibilité d'avoir un forage, c'est la meilleure chose à faire. Nous vous conseillons d'avoir un forage pour généralement donner l'eau de qualité et l'eau très propre à vos animaux. Parce que si vous prenez par exemple deux cas, une ferme où le porcher vient, il met l'eau le matin et il revient encore le soir et une ferme où le promoteur a pris la peine de faire un forage et de faire consommer les porcs à travers les pipettes. Comme ce que vous observez là, là ce sont les pipettes. Là ça permet aux sujets, aux porcs de consommer l'eau à volonté. Vous avez constaté que les porcs n'auront jamais le même rendement. Vous avez constaté que le système avec pipettes est doublement rentable que le système avec les abreuvoirs manuels. La raison pour laquelle nous vous conseillons toujours de donner de l'eau potable et de l'eau en quantité à vos animaux. Vous devez aussi savoir que les porcs ont des grands besoins en eau. Par exemple comme une truie gestante. Une truie gestante vous consomme presque 10 litres d'eau par jour. Et vous voyez que si vous avez un porcher qui est un peu paresseux, par exemple qui n'a pas le temps de venir le matin ou de revenir le soir pour donner l'eau à vos animaux, vous allez voir que vous n'aurez pas de très bons porcelaires parce que la truie gestante a besoin énormément d'eau. Et vous devez aussi savoir que la position des pipettes, comme vous observez là, dans votre loge est très importante. Donc ça doit être posé généralement en fonction de la taille des animaux. Si vous serez bâtiment en engraissement, nous vous recommandons généralement de vous mettre vos pipettes à 60 cm. Si c'est un bâtiment pour les porcelaires, nous vous recommandons de mettre vos pipettes à 30 cm. Et vous devez savoir que les pipettes sont très économiques parce qu'avec les pipettes dans une loge de par exemple 30 cm ou de 30 mètres carrés, une loge de 50 mètres carrés. Vous allez mettre au trop 4 pipettes. Comme peut-être que dans cette loge, vous voyez qu'ici, nous avons pratiquement 30 à 35 porcs et ils consomment sur 4 pipettes. Donc elle est très économique. Donc vous devez savoir que l'eau c'est la vie et que vos animaux doivent consommer l'eau à volonté. Vous devez aussi savoir, il est aussi très important de signaler que lorsque vos porcs consomment suffisamment d'eau, ça vous donne aussi la possibilité de bien consommer l'aliment. Parce que l'aliment qu'on donne à nos bêtes, généralement c'est l'aliment sec. Lorsque les porcs consomment l'aliment sec, ça permet à ce qu'ils consomment beaucoup d'eau pour prendre le poids. Parce qu'en réalité, c'est cette eau-là qui donne le poids au porc. Voilà. Ici, nous sommes dans une loge de truies qui sont déjà prêtes à croiser. Donc ces animaux que vous observez en vidéo, là, ces truies que vous observez, ils sont des porcs issus de l'insémination artificielle. Donc nous travaillons avec la société Action M'Enfance. Nous avons commandé les sémentes chez eux. Et ce sont les premiers résultats que nous avons ici. Donc ces porcs que vous observez en vidéo ont 5 mois. Vous allez constater que nous sommes déjà dans les 80, dans les 80 kilos. Voilà. Donc, nous vous continuons toujours de travailler avec les porcs de race. Parce qu'avec les porcs de race, ça vous permet de mieux rentabiliser votre élevage. Avec les porcs de race, l'indice de consommation est très amélioré. Donc ça veut dire que les porcs consomment moins d'aliments et ils gagnent plus en poids. Je ne sais pas si on se comprend bien. Donc les porcs consomment moins d'aliments et ils gagnent plus en poids. Lorsqu'on parle d'aliments, consommer moins d'aliments, ce n'est pas donner les porc. Parce que là, on parle d'un aliment complet qui répond aux besoins des animaux. Donc nous vous continuons de vous lancer avec les porcs de race dans votre élevage. Parce qu'avec les porcs de race, vous aurez cette vitesse de croissance très rapide. On se fait par exemple un porc, comme ce que je suis en train de nettoyer là, qui a pratiquement 5 mois. 5 mois d'âge. Donc vous voyez déjà que ce porc, à 6 à 7 mois, on doit dépasser les 5 kilos. Donc pour ceux qui ont besoin d'être truies prêtes à croiser pour lancer leur activité. Actuellement, cette loge-ci-là, nous les commercialisons. Donc toutes ces porcs issus de l'insémination, nous allons croiser certains porcs et nous allons vendre d'autres en fait à croiser. Donc si vous êtes dans le besoin, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Parce qu'avec cet porc, vous avez l'assurance que vous aurez de très bonnes performances dans votre exploitation à travers d'abord les mises bas qui seront très importantes. Vous aurez les mises bas telles que vous voyez généralement dans nos vidéos, les mises bas de 15, 17 et autres. Mais vous devez savoir que le plus important finalement, même pas au niveau des mises bas, il y a aussi un aspect qui est très important, le nombre de porcelains que vous allez sevrer. Le nombre de porcelains que vous sevrez est très important. C'est très important. Parce qu'il y a certains truies qui donnent beaucoup de pétit, mais qui servent très, très peu de pétit. Et si là, ces races-ci sont très maternelles, très maternelles et très prolifiques. Un petit conseil aussi pour ceux qui veulent se lancer dans cette activité et qui veulent faire le choix des truies. Vous devez savoir que la meilleure sélection d'une truie, c'est la sélection ascendante. Quand je parle de la sélection ascendante, plusieurs personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque tu vas acheter les porcelains dans une ferme ou les truies prêtes à croiser ou les truies déjà croyaient dans une ferme, tu dois mettre un accent sur les reproduiteurs, sur les parents qui ont donné les porcs que tu veux acheter. Parce que vous devez savoir qu'en lévage, le chien ne donne pas le chat. Ça veut dire que si vous avez un porc qui a de très bonne performance, qui est très maternelle, qui est très prolifique, qui a un très bon rendement caracasse, qui a un très bon poids vif et qui a donné des très bons petits, vous allez voir que chez vous, vous aurez aussi des fortes chances d'avoir ce même résultat. Mais lorsque vous partez dans une ferme où vous observez les parents, les parents sont d'abord là, ils sont maigres, ils sont chétifs, on a des mises bas très faibles, on a des mises bas de 5, 6, 7. Vous achetez vos reproduiteurs là-bas, rassurez-vous que vous n'aurez jamais les bons résultats dans votre exploitation. Donc vous devez savoir qu'avant de sélectionner les truies, au niveau des mamelles, au niveau de la conformation, vous devez mettre l'accent sur la sélection ascendante. C'est le meilleur conseil que nous pouvons vous donner là-bas. C'est bon.